Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prières Inspirées. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme avec un parcours vraiment intéressant qui s'appelle Georges El Khoury. Bonjour Georges. Bonjour François. On est vraiment content de vous avoir parmi nous. Georges El Khoury est un homme qui a parcouru le monde et il a reçu deux médailles d'or de la République française, médailles d'honneur du travail. Il a été fondateur et directeur général de plusieurs banques dans le monde. Il a été aussi président fondateur d'une association de marché financier de 80 banques, président fondateur de l'association des cambistes arabes de 250 banques. Vous avez un parcours incroyable et jusqu'à un moment où vous avez rencontré la puissance de Dieu. Et je vais vous laisser dès maintenant nous en parler. Amen, amen, amen. Chez le téléspecteur, en effet, j'ai occupé toutes ces positions. J'ai été un homme très important dans le monde. J'ai fondé cinq banques dans le monde. J'ai été directeur général de plusieurs banques à la fois. Tout ça dans l'espoir de trouver le bonheur sur cette terre, avec toutes ces positions et toute cette puissance, la puissance de l'argent et des plaisirs. Mais je suis sûr que beaucoup de personnes sentent la même chose et pensent la même chose. Avec tout cela, avec toutes ces possessions, avec tout ce que le monde peut m'offrir, je n'ai pas trouvé la paix, je n'ai pas trouvé le bonheur. C'était impossible de trouver le bonheur par l'argent, par la puissance et par les plaisirs et par les relations sexuelles. Et j'ai vécu 65 ans dans cette puissance de l'argent, dans cette puissance du pouvoir et des positions. Et je n'ai jamais pu trouver le bonheur. Et un jour, j'ai rencontré la vraie puissance. À l'âge de 65 ans, j'ai rencontré la vraie puissance. Et c'est la puissance qui vient avec Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent et qui sont dans ces positions, qui sont des présidents de sociétés, qui sont des directeurs généraux de banques ou de sociétés, qui ont des positions très élevées dans le monde, qui ont des possessions, qui sont très riches comme je l'ai été. Et vous me comprenez parce que vous n'avez pas cette paix. Vous n'êtes pas satisfait. Vous avez une fin. Il y a une fin, il y a un vide ici. Il y a un vide qui se présente chez vous et vous savez exactement de quoi je parle. Et ce vide, cher télésplicateur, ne peut pas être comblé par ce que le monde peut offrir. Il ne peut pas être comblé par l'argent, par la puissance que vous avez, par les plaisirs, par les relations sexuelles, par les changements de partenaires. C'est impossible. On ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être heureux. Je l'ai essayé. Je l'ai vécu durant 65 ans. C'est impossible. Et j'ai découvert à l'âge de 65 ans ce vrai bonheur à l'âge de 65 ans. Et ce vrai bonheur, mes frères, mes chers télésplicateurs, ne peut venir que quand Jésus-Christ vient vous toucher, que quand vous l'invitez à venir dans votre cœur. Il va changer votre vie complètement. Et il va vous remplir de cette paix et de cette joie que ni l'argent, ni la puissance, ni les plaisirs ne peuvent vous donner. Et cette joie et cette paix est gratuites. Et avec cette joie et cette paix vient le salut. Le salut d'une vie éternelle. Vous savez, avec tout l'argent que j'avais, avec toute la puissance que j'avais, il y a quelque chose qui me faisait peur. Une maladie incapacitante et la mort. Quoi que vous ayez, autant que vous ayez de possession, vous avez peur de mourir parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et si l'enfer existait vraiment ? Et si vraiment il y a un ciel ? Où est-ce que je vais passer l'éternité et les milliards d'années une fois que je ferme les yeux et que je quitte ce monde ? Et ça peut être ce soir, ça peut être demain. Personne ne le sait. Chers téléspectateurs, écoutez-moi. Vous, surtout, qui avez tout et qui possédez tout, vous savez bien que vous n'êtes pas heureux, que vous n'avez pas trouvé encore le bonheur. Et le bonheur que j'ai trouvé et qui est à votre disposition, vous pouvez le trouver à l'instant. Écoutez-moi bien. Il suffit d'accepter Jésus-Christ. Il suffit de l'accepter. Et je parle aussi à ceux qui vivent une vie normale ou qui vivent même une vie au-dessus de la normale et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je connais la solution. C'est Jésus-Christ est la solution. Il viendra. Il changera votre vie. Il s'occupera de vos besoins. Il va vous donner une paix et une joie indescripibles. Il va vous enlever la peur, la peur de l'inconnu, la peur de la maladie, la peur de la mort. C'est ça ce qu'il peut vous faire tout de suite. Et il va vous donner l'assurance d'une vie éternelle. Chers téléspectateurs, c'est gratuit tout ça. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour vos fautes, pour vos difficultés, pour vos péchés. Et il a ouvert par son entremise la joie, la voie au ciel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sauf par moi. Je l'ai essayé. Donnez-lui une chance. Donnez-lui une chance. Ouvrez-lui votre cœur. Acceptez-le maintenant. Et votre vie ne sera jamais la même. Et vous serez remplis de cette joie et de ce bonheur qui dépasse toute compréhension. Vous voulez cela. Vous voulez avoir la paix. Vous voulez avoir la vie éternelle. Vous voulez que la peur de la mort soit enlevée. Répétez cette prière après moi de tout votre cœur. Et votre vie ne sera jamais la même. C'est ça, de tout votre cœur. Dites, mon Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es le seul chemin à Dieu. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité des morts et tu vis pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Viens vivre dans mon cœur. Je te donne ma vie et je te servis le restant de mes jours. Chers téléspectateurs, si vous avez prié cette prière de votre cœur, vous sentez que quelque chose est arrivé. Vous sentez qu'un fardeau a été enlevé, que la peur a été enlevée. Et vous sentez une paix et une joie qui dépassent toute compréhension. Vous êtes nés de nouveau. Tous vos péchés, le Seigneur vous les a pardonnés et il les a oubliés. Et vous commencez une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Vous êtes nés de nouveau. Et le Seigneur va maintenant confirmer sa parole et cette prédication de sa parole par des miracles et par des guérisons. Quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre maladie, mettez votre main sur l'endroit de votre maladie par la foi et prenez votre guérison de Jésus-Christ qui est devenu votre papa en priant cette prière et votre sauveur. Et je vais prier pour vous maintenant. Et recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction sur votre vie. Je brise tout mauvais sort jeté contre vous. Je coupe tout lien générationnel. Je coupe tout lien avec l'occultisme. Et je chasse tous les mauvais esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis. Soyez remplis par l'amour du Seigneur. Soyez remplis par la joie du Seigneur. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sur vous au nom de Jésus. Des migraines sont guéries. Si vous avez une migraine, bougez la tête. Bougez la tête. La migraine est partie. Si vous avez une tumeur, une tumeur au sein gauche est guérie au nom de Jésus. Si vous avez une tumeur au sein, mettez votre main sur votre sein. Le Seigneur qui vient de guérir cette personne dans le sein gauche va vous guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tumeur au sein, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous ordonne de dissoudre, dissolution au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Touchez la tumeur. Touchez la tumeur. Vous allez voir qu'elle est partie. Remerciez le Seigneur et appelez-nous pour donner votre témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des mâles de dos sont guéris. Bougez votre dos. Bougez votre dos. À droite, à gauche. Et penchez-vous. Penchez-vous. Vous allez voir que le mal est parti. Il y a des personnes qui sentent le vertige. Il y a des personnes qui sentent le vertige et qui ont une lourdeur dans la tête. Au nom de Jésus-Christ, esprit de peur, je te chasse. Quitte-les. Quitte-les. Esprit de mort, je te chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. On te donne la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Georges. Nous allons continuer à prier pour vous. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse écouter un peu le témoignage de Georges un peu plus approfondi, ce témoignage qui m'a marqué. Si vous voulez, on peut aller de l'autre côté, s'asseoir. Amen. Allons-y. On va parler de ce témoignage extraordinaire de Georges. Allez-y. Un homme qui a vécu dans l'argent, qui a vécu dans le pouvoir, qui a vécu dans toutes sortes de plaisirs aussi avec des femmes. J'ai entendu dire que vous aviez connu mille femmes. À peu près un millier de femmes, oui, plusieurs centaines. J'ai dû atteindre, en effet, le chiffre du roi Salomon. Un millier de femmes. Et vous aviez des bureaux un peu partout dans le monde, aux États-Unis ou à Paris ? C'est ça. J'ai fondé une banque aux États-Unis. J'ai fondé deux banques à Londres. J'ai fondé une banque à Bahreïn, dans l'émirat Persique, ça fait quatre. Et j'ai participé dans la fondation d'une banque à Genève. D'accord. Cinq banques. Et il y a exactement 20 ans, à l'âge de 65 ans, j'étais à Londres, directeur général de deux banques à Londres, ces banques que j'ai fondées moi-même. D'accord, oui. Et en même temps, responsable d'une banque à Houston, aux États-Unis, une banque que j'ai fondée moi-même. Et à l'âge de 65 ans, donc, comme je viens de le dire, j'avais l'argent, la puissance, des appartements partout. En France, mon appartement était à l'avenue Foch, une des plus belles avenues du monde. Aux États-Unis, au Trent Plaza, un des plus beaux immeubles de New York. Et à Londres, j'avais un château, un mansion, dans Twickenham, à 10 kilomètres de Londres. D'accord. Et je vivais dans tout cette gloire, les plaisirs, les relations sexuelles, l'argent, la puissance, et je n'arrivais pas à trouver ce bonheur que je cherchais. Donc finalement, avec 65 ans de vie, dans l'argent, en fait, vous aviez tout ce que vous vouliez. Tout. Vous n'aviez pas la paix. Tout ce que le monde peut rêver et imaginer, je l'ai eu, je l'ai essayé, et je l'ai vécu dans l'espoir de trouver le bonheur. Et c'est impossible. Impossible de trouver le bonheur. Je ne l'ai pas trouvé. Ça n'a pas fonctionné. C'est impossible de trouver le bonheur dans ce monde, quel qu'on soit riche ou puissant, impossible. Et c'est possible de changer à 65 ans ? C'est possible de changer ? Oui. Comment ça s'est fait pour vous exactement ? Ce n'est pas moi qui a changé. J'ai été sujet à un chantage terrible qui allait me ruiner et détruire ma vie. Toute ma réputation, toutes mes positions, j'étais si fameux, tout ça, ça allait disparaître. J'allais tout perdre parce que j'ai été sujet à un chantage qui allait détruire ma vie, qui allait causer un scandale. Les journaux, on en parlait. C'était un scandale d'arrassement sexuel et j'allais tout perdre. J'étais à Londres, il y avait des procès d'arrassement sexuel dans les entreprises et tout ça et ça allait dévoiler et j'allais tout perdre. D'accord. Et c'était fini. Et j'ai crié. J'ai crié à quelqu'un et j'ai dit, Jésus-Christ, on m'a parlé de toi. On m'a dit que tu es le fils de Dieu, c'est vrai. Si vraiment tu es ça, si vraiment tu as la puissance, si vraiment tu peux résoudre mon problème ce soir, moi je changerai de vie. Et mon problème a été résolu immédiatement et le chantage a disparu d'une façon miraculeuse. On va rentrer dans les détails si vous voulez, quand vous voulez. Quand vous avez crié à Dieu, vous étiez dans une église, vous étiez dans une chambre d'hôtel. Non, 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 non. Comment ça s'est passé ? Parce que les gens pensent souvent, c'est qu'il faut faire d'une certaine façon pour s'approcher de Dieu. Non, 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 non. Jésus est partout, il est partout. J'étais dans la rue ou dans la voiture. J'étais dans la rue, je suis monté dans la voiture et c'est à ce moment-là, on va rentrer dans les détails. Je peux vous dire rapidement, j'avais laissé mes enfants quand ils étaient petits. Je les ai abandonnés dans les détails et divorcés et tout ça. Et l'un d'eux, l'un d'eux qui est venu me retrouver 25 ans après, m'a parlé et il savait que j'allais tout perdre. Il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui s'appelait Jésus-Christ, qui a la puissance de résoudre mon problème. Et je lui dis, si ton Jésus-Christ peut résoudre mon problème ce soir, maintenant, je croirais en lui et je changerais ma vie. Et le contrat avec Jésus-Christ était plus de relation sexuelle en dehors du mariage, si tu résoudres mon problème, si vraiment tu es Dieu, si vraiment tu es puissant et tu résoudres mon problème, je te promets, j'abandonne ma vie de débauche, plus de relation sexuelle en dehors du mariage. Vous avez fait un contrat avec Dieu. Avec Jésus, j'ai fait un contrat. Vous avez fait un contrat avec Jésus. De banquier, c'est ça ? De banquier. J'ai dit à mon... Moi, je suis banquier, je fais des contrats. Si ton Jésus-Christ peut résoudre mon problème, s'il est vraiment puissant, je signe un contrat avec lui et lui résoudre mon problème ce soir. Et moi, je m'engage plus de relation sexuelle en dehors du mariage. Je crois effectivement que Jésus a la puissance de transformer vos vies. Que vous soyez comme Georges qui a vécu dans l'opulence et qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait ou que vous soyez quelqu'un simplement qui manque de tout ce qu'il voudrait, vous pouvez rencontrer ce Jésus. Vous pouvez être transformé. Et avec Georges, j'aimerais que Georges puisse prier pour vous et vous associer à votre foi. Comme Georges, vous l'avez partagé, si ces gens peuvent se dire « Mais si Dieu existe réellement, je veux voir sa puissance. » Et je vous encourage à prier pour ces gens qui sont là et qui nous regardent et qui se disent « Mais moi, j'entends votre histoire, Georges, mais vous ne connaissez pas mes problèmes, vous ne connaissez pas ma vie, vous ne savez pas par quoi je passe. Vous, peut-être, vous étiez riche et moi, je suis pauvre ou vous étiez riche mais vous ne connaissez pas mes problèmes. Et moi, j'aimerais que Jésus fasse quelque chose pour moi. » Écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont comme j'étais. Incrédules, je ne croyais pas à toutes ces histoires-là, à toutes ces fables que j'appelais. Et je vous invite à demander à Dieu, parlez-lui et dites-lui « Si vraiment tu es puissant, si vraiment tu es le fils de Dieu, si vraiment tu peux faire quelque chose pour moi, montre-toi à moi, prouve-le-moi et moi, je changerai de vie et moi, je te donnerai ma vie. » Montre-toi que tu es Dieu. Résous-moi ce problème ou touche-moi ou montre-moi ta puissance ou viens chez moi ou parle-moi. « Si vous lui faites cette promesse, croyez-moi, il va vous répondre, il va se montrer de vous. » Il y a peut-être des personnes d'autres religions et ça arrive souvent avec des musulmans qui sont confus et qui ne savent pas qui est vraiment Dieu. Et plusieurs d'entre eux, plusieurs d'entre eux ont posé la question à ce Dieu qu'ils ne connaissent pas. À ce Dieu, ils lui ont dit « Dieu, qui tu es ? Est-ce que tu es le Dieu des chrétiens ? Est-ce que tu es le Dieu des musulmans ? Est-ce que tu es le Dieu de la Bible ou tu es le Dieu du Coran ? » Et ils ont les deux livres. Ils disent « Dieu, lequel tu es ? Dis-nous parce qu'on veut suivre le vrai Dieu. Lequel tu es ? » Et dans tous ces cas-là, Jésus s'est montré à eux ou directement en vision ou dans le rêve en leur disant « C'est moi, Jésus, la parole de Dieu. C'est moi, le chemin, la vérité et la vie. Suivez-moi. » Et c'est comme ça qu'ils ont accepté le Seigneur. Le Seigneur aime les accords, aime qu'on lui demande et il va se montrer à vous et vous prouver sa puissance et vous allez l'accepter et votre vie ne sera jamais la même. Est-ce que vous pouvez prier avec eux peut-être par rapport à ce salut dont ils ont tant besoin ? Vous savez, mes frères et mes sœurs, chers téléscipateurs, le salut, c'est gratuit. On ne peut pas l'obtenir nous-mêmes par nos actions. C'est gratuit. Jésus a payé le prix sur la croix. Il suffit de l'accepter, c'est gratuit. Tout ce qu'il vous suffit de dire, de lui parler comme on parle à un père. Ouvrez-lui votre cœur par vos propres mots et dites-lui, « Jésus, viens, change ma vie. Donne-moi la paix. Donne-moi une vie éternelle. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je te prends comme mon Seigneur et mon Sauveur parce que tu as payé le prix de mes péchés sur la croix. Pardonne-moi. Viens, je vais te suivre. » Juste des mots comme ça ou des mots similaires de votre cœur et vous allez voir que le Seigneur va vous toucher. Vous serez sauvés et vous goûterez ce bonheur et cette joie et vous recevrez l'assurance de votre salut. Il vous enlève en même temps la peur de la mort. Dites cette prière. Jésus-Christ, viens, je te veux, je suis à toi. sois mon Sauveur et mon Dieu et je vais te servir. Des mots comme ça suffisent et vous avez la vie éternelle. Il y a des gens aujourd'hui qui ont prié cette prière je le crois de tout leur cœur. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? C'est quoi les prochains jours ? Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout d'abord, il faut commencer par lire l'Évangile qui est la parole de Dieu. C'est la nourriture spirituelle. Si une personne reste deux semaines sans manger, elle va maigrir et mourir. La même chose spirituellement. Jésus est venu maintenant dans leur cœur. Il faut, il y a plus, plus, il y a plus à recevoir. Il faut se nourrir. Si on ne se nourrit pas par Jésus qui est la parole de Dieu, on va se dessécher spirituellement et graduellement retourner à sa vie passée et perdre ce qu'on a reçu. Il faut donc se nourrir de la parole de Dieu. Il faut ensuite fréquenter d'autres personnes qui ont cru dans le Seigneur et qui l'ont accepté. Il faut s'affilier à une église, une église en feu qui prêche la parole de Dieu et où ils voient la puissance de Dieu pour être suivi et comme c'est les agneaux qui ont besoin de bergers pour être conseillés et suivis. D'accord. Il y a des gens certainement aussi qui nous regardent et qui sont malades. Est-ce que vous pourriez prier pour les gens qui sont malades qui ont des choses dans leur cœur ? Tout à l'heure, vous avez prié un peu mais est-ce qu'on pourrait continuer à prier pour ces gens-là ? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, quelle que soit votre maladie, le Seigneur va vous guérir maintenant, pas demain, maintenant. Juste croyez en cela. Croyez qu'il va vous guérir. Jésus a toujours dit ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a délivré. C'est par la foi. Croyez, ayez foi en Jésus et il va vous guérir tout de suite. Seigneur Jésus, toutes personnes qui t'ont accepté, qui sont nées de nouveau au Seigneur, ils ont reçu ton royaume, ils sont sauvés. Seigneur, guéris-les maintenant, délivre-les maintenant. Chers téléspectateurs, quelle que soit votre maladie, c'est un acte de foi. Mettez votre main sur l'ordre de votre maladie et recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cancer, cancer des poumons, cancer des poumons, je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cancer des poumons, tu disparais. Je donne l'ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de guérir cette personne qui a le cancer des poumons. Recevez votre guérison et soyez rempli du Saint-Esprit. Ma fille, c'est une dame, vous avez un cancer de poumons, vous avez senti une chaleur, respirez, respirez. Vous allez voir que vous respirez normalement. Le Seigneur vous a guéri. Remerciez-le. Merci Seigneur pour cette guérison. Des migraines sont encore guéries. Vous avez des migraines. les médicaments n'arrivent pas à la soulager depuis longtemps. Elle revient régulièrement au nom de Jésus. Migraine, je te chasse, tu pars et tu ne reviens jamais au nom de Jésus. Bougez votre tête, bougez votre tête. Des tumeurs, des tumeurs de sein ont été guéries tout à l'heure. Si vous avez une tumeur au sein, si vous avez une tumeur au sein, mettez votre main selon la tumeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu meurs au sein, je vous ordonne de dissoudre et de partir maintenant au nom de Jésus. Boule, boule, je te ordonne de dissoudre maintenant au nom de Jésus. Kyste, vous avez des kystes dans votre ventre, mettez votre main sur votre ventre au nom de Jésus. Je vous ordonne au kyste de partir maintenant au nom de Jésus et de ne jamais revenir. Vous avez mal au genou, mettez votre main sur vos genoux. Mal de genou au nom de Jésus. Je vous chasse. Partez. Chers téléspectateurs, si vous aviez mal au genou, commencez par plier votre genou maintenant et marchez. Courez, 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 courez. Le mal est parti. Il y a des personnes qui avaient prévu une opération, une opération de remplacement de genou. Le Seigneur vous a guéri. Vous n'en avez plus besoin au nom de Jésus. Une maladie de sang est guérie. Une maladie de sang est guérie. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Allez faites une nouvelle anise de sang. et constatez votre guérison. Mais allez faire votre analyse avec la foi que vous n'allez rien trouver au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la démonstration de ta puissance au nom de Jésus. J'aimerais prier pour vous maintenant qui nous regardez après que Georges ait prié pour vous et plusieurs parmi vous vous avez été guéris. J'aimerais prier pour vous qui avez pris une décision pour suivre Jésus. Si vous voulez maintenant juste fermer vos yeux et concentrez-vous sur Jésus. Je vais prier pour vous et m'accorder avec vous afin que le Seigneur que nous avons prêché puisse manifester sa puissance au travers de votre vie. Maintenant, fermez les yeux avec moi et demandons au Seigneur de transformer votre vie. Père, je te remercie parce que ta parole est puissante. Je te remercie pour la vie de cette personne qui me regarde en ce moment mais ce n'est plus que moi tu la regardes et je proclame que maintenant au nom de Jésus Christ ta présence s'intensifie autour de cette personne que ta présence vient remplir son cœur remplir sa vie et que tu éloignes le mal de sa vie que tu éloignes ces ténèbres qui sont venues dans sa vie l'amener tellement bas dans ce sentiment de manque de paix dans ce sentiment de peur et d'angoisse nous déclarons que ces angoisses quittent votre vie. Nous déclarons que la peur quitte votre vie. Nous déclarons que toute maladie et tout ce qui est de l'ennemi du diable de Satan qui veut voler, tuer, détruire, égorger s'éloignent de vous. Toutes ces armes qu'il a essayé de vous envoyer pour vous éloigner de Jésus aujourd'hui même sont anéanties par la puissance de Dieu. Père, je te remercie pour ta présence qui descend maintenant sur ces hommes, sur ces femmes et merci parce qu'au travers de Jésus elles vont voir leur vie transformée. Merci pour des miracles, des miracles de guérison, des miracles intérieurs et merci pour la nouvelle naissance. Je crois que vous avez reçu la puissance de Dieu, la nouvelle naissance. Si vous avez prié avec foi pendant que Georges priait tout à l'heure, certainement Jésus-Christ est venu habiter dans votre cœur et comme il l'a dit, commencez à lire la Bible, commencez à découvrir ce Jésus des évangiles. Georges, vous auriez peut-être quelque chose à dire à nos amis pour terminer ? Amen. Je vous encourage à continuer dans ce chemin. Vous savez, la marche avec Jésus est illimitée. Autant que vous passez du temps avec lui, autant que vous allez recevoir la puissance, autant que vous allez recevoir la paix. C'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est votre papa, il est votre ami, il est votre confident. La vie avec lui est une vie de 24 heures sur 24. Parlez avec lui tout le temps. Quand vous vous réveillez le matin, commencez par lui dire bonjour, bonjour Jésus, puis vous faites toujours du café le matin, invitez-le à venir avec vous et parlez-lui. C'est ça ce que veut Jésus. Il veut une relation personnelle, il veut vivre votre vie, il veut rester votre ami et votre copain et votre confident. C'est ça Jésus. Super. On vous encourage à nous contacter et à commencer cette intimité avec Jésus, à le découvrir parce qu'en fait, il va se révéler à vous. Jésus a dit à un moment dans les évangiles, il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrais pas vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et si vous avez prié cette prière de tout votre cœur, alors Jésus est venu habiter en vous et le Saint-Esprit va vous diriger, va vous rappeler ce que Jésus a dit dans les évangiles et vous allez devenir une nouvelle créature. En fait, si vous avez prié avec foi, la Bible dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle créature. Nous nous réjouissons de ce que Dieu a fait dans votre vie et nous proclamons encore la vie. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons qu'aujourd'hui même, votre vie a été transformée par la puissance de Dieu et que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ce Jésus d'une façon toute nouvelle, la vie d'une façon toute nouvelle parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Nous vous disons à bientôt sur EMCI TV. Sous-titrage ST' 501